Musique Salut mes bennes, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est savoir comment bleach ses cheveux pour avoir un blond platine Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait, continuez de regarder Donc pour commencer, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour atteindre mon résultat J'ai utilisé le clérol, l'oxydant Pure White, c'est l'oxydant en crème Ensuite, la poudre décolorante de clérol, un bol et un pinceau Je mettrai absolument tous les liens des produits dans la boîte de description J'ai dû faire le processus trois fois, oui trois fois, pour teindre mes cheveux Donc, yep Donc j'ai utilisé à peu près trois soucoupes de la poudre décolorante de clérol Trois et demi on va dire Puis aussi, j'allais vraiment avec les yeux quand je voulais mettre l'oxydant en crème Donc j'allais vraiment avec les yeux Je voulais juste que la consistance de mon bleach soit entre liquide et pâteux Donc je voulais pas trop que ça bouge ou quoi que ce soit Donc c'est vraiment qu'est-ce qui m'a aidé à savoir Si c'était assez ou pas, en fait Puis là, je vais juste passer ma forche dans ma tête Parce que je voulais juste démêler mes cheveux J'ai aucune explication pour ça Puis par la suite, je vais juste remettre mes lunettes Parce que a bitch is blind, ok Sans mes lunettes, je ne vois rien Donc si je dois voir, qu'est-ce que je fais Je dois mettre mes lunettes, d'accord Donc après ça, tout ce qu'il reste à faire C'est mettre uniformément le bleach sur les cheveux Et c'est tout Maintenant, je prends un peigne juste pour passer uniformément le bleach dans mes cheveux Cependant, ne faites rien qui peut irriter la peau, ok Le peigne, vous le passez Si vous le passez, ne touchez pas votre crâne ou quoi que ce soit Parce que le bleach, c'est comme une permanente Ça burn, ok, ça brûle Donc quand on passe le peigne, on fait en sorte de ne pas toucher le crâne Même avant, on ne se gratte pas la tête avec quoi que ce soit C'est comme une permanente Vous vous grattez ou quoi que ce soit Ça va brûler Votre peau va brûler I'm telling you That's it Juste passer le peigne uniformément dans ma tête Pour juste mieux faire rentrer le bleach dans mes racines Après, j'ai mis mon bonnet de bain juste pour faire chauffer un peu plus l'oxydant Parce que c'est un volume 40 Donc ça travaille très rapidement dans les cheveux Donc je l'ai laissé pour à peine 10 minutes Puis par la suite, j'ai mis mon Chimilite C'est un shampoing mauve que j'ai utilisé pour mieux éclaircir les tons oranges des cheveux Donc c'est le résultat que ça a donné Après avoir bleach une seule fois Donc là, on va aller pour une deuxième fois pour bleach Puis après ça, on va aller pour une troisième fois Donc là, j'ai juste montré la troisième fois où est-ce que j'ai bleach Cependant, comme vous voyez, il y a des spots qui n'ont pas été bleach Donc il y a encore des cheveux noirs Donc au fur et à mesure que je fais les processus C'est à ce moment-là que je vérifie où je vais mieux focusser mon bleach Après, j'utilise mon décolorant à base violette de roux Donc ça, vu que c'est à base violette Qu'est-ce que ça fait que ça enlève en tant que tel les teints oranges du bleach Puis par la suite, je vais utiliser aussi mon Sulfine C'est mon Occident 30, c'est le volume 30 en fait Donc qu'est-ce qui est bon? C'est que c'est moins fort Puis je peux le garder un petit peu plus longtemps Pour que le bleach soit plus blanc Et que ça brûle un petit peu moins Parce que le volume 40 était vraiment puissant Donc c'était vraiment intense Je suis contente que j'ai changé la tenacité Donc ça, c'était la couleur que j'avais après avoir bleach deux fois Et oui, c'est ma soeur qui met mon bleach Parce qu'un moment donné, j'étais tannée de le faire moi-même Puis moi, ça prenait trop de temps Donc elle, je lui ai dit de le faire pour moi Donc elle, elle a fait en deux, trois, trois moments Puis elle, elle voyait un petit peu mieux que moi Où est-ce qu'il y avait les places où mes cheveux étaient encore noirs On va dire Donc j'ai bien apprécié son aide Merci ma soeur Merci Puis on va laisser le tout pour 20 minutes avec le bonnet Ok, j'essaie de faire 20 minutes guys Mais 20 minutes, ok? On laisse ça pour 20 minutes Voici le résultat final J'adore la couleur Comme j'adore Donc, qu'est-ce que j'ai fait directement après avoir mis le shampoing mauve Puis après avoir mis le conditioner J'ai mis un autre conditioner Je vous le dis, c'est lequel? Comment ils appellent ça? Allez-vous, ça n'a pas vraiment rapport Tout ce qui compte en fait, c'est toujours conditionner ses cheveux Après avoir mis bleach et cheveux Parce que nos cheveux ont perdu ses vitamines de base Donc il faut toujours conditionner, conditionner à chaque mois Je le conditionne à chaque bouche en tout cas Donc, conditionner le plus que possible Pour que les... Admettons qu'on veut faire pousser nos cheveux Que nos cheveux poussent bien Donc, qu'est-ce que j'ai fait après être sorti de la douche? J'ai mis mon huile de ricin noir de Jamaïque C'est un leave-in conditioner J'ai pris ça C'est le shia moucheux J'adore Puis par la suite, pour que mes boucles soient belles Ça, c'est mon OG C'est qu'est-ce que... What the fuck, là? Pour que mes boucles soient belles Donc, qu'est-ce que j'utilise? C'est mon shia moucheux curl smoothie C'est mon OG J'utilise ça depuis... Depuis que j'ai commencé ma transition Donc, d'autres fois ça Juste pour garder mes boucles Un peu plus longtemps dans la journée J'utilise mon Kinky Curly C'est mon Original Curly Custard C'est un styling gel Donc, ça c'est the best Qu'est-ce que j'aime avec ça? C'est que c'est plus pour... J'aime mieux ça juste pour les cheveux courts Parce que quand j'avais les cheveux un petit peu plus longs C'était un peu plus compliqué, je peux dire Mais avec les cheveux courts, c'est parfait Parce que ça ne sèche pas les cheveux Ça garde mes boucles tout le long de la journée Et puis, c'est très facile Comparé aux Ecosar Où est-ce que les Ecosar Ça assèche mes cheveux C'est dur, on voit On dirait que mes cheveux sont solidifiés J'utilise plus ça pour mes slick buns But, I don't have hair anymore So, anyways C'est ça qui s'est donné Et voilà, c'est tout pour la vidéo Donc, si vous avez aimé le résultat N'oubliez pas de like Et de vous abonner à ma chaîne YouTube Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Sur ce Bye mes belles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz